Yo tout le monde, c'est Pierre Master, aujourd'hui une vidéo sur PUBG, le jeu vient de s'allier à Epic Game, parce que ce matin j'étais sur Epic Game et je viens de voir que PUBG est sur Epic Game, donc je me suis dit pourquoi pas le tester, il est gratuit, donc j'ai des matchs d'entraînement avec des IA, donc on va quand même tester le jeu pour voir ce que ça va donner, j'ai déjà fait une game, mais c'est vraiment compliqué parce que les touches réglages, c'est rien comparé à Fortnite, il y a vraiment trop trop de réglages à faire, pour vous dire que je les touche, je les ai carrément désactivé, parce que je ne sais même pas où les mettre, parce que vraiment c'est atroce, mais en vrai ça va le jeu, il a l'air d'être pas mal, on a pas mal d'armes qui sont connues, genre l'AK-47 qui est juste devant vous, il y a la Skarel, il y a d'autres armes par contre je ne connais pas, donc en vrai ça va, mais par contre les reculs trucs comme ça, ça c'est atroce, il y a vraiment tous les reculs, mais au moins ça fait un gameplay qui est plutôt réaliste, alors comment je sprint déjà, non ça c'est pas ça, sprint, voilà c'est ça, parce que j'avais joué à la manette, et la manette ça allait, mais là, on va pouvoir sprinter et tout, même mon jeu, j'ai des lags et tout, c'est dans les paramètres avancés, on va se mettre en, on va se mettre en LV quand même pour le jeu, parce que j'ai mis direct X11+, pour voir ce qu'a ça allait donner, mais en vrai, quand même, ça demande moins de ressources que sur Fortnite, maintenant qu'ils ont fait la mise à jour, mais en vrai, ça va, c'est quand même, c'est quand même beau, donc on va sauter, on va sauter, je connais vraiment pas les vues du tout, je n'ai jamais regardé de gameplay sur PUBG, donc je ne sais pas s'il y a un tilt-end dans ce jeu, mais on va sauter ici, on va voir ce que ça va donner, on peut déjà déployer le parachute, bon, on est super, bon, moi je veux l'aller vite, qu'elle l'a, on est bien là, comme ça je pense, on est bien placé, planer, c'est quoi planer, la touche pour planer, j'ai pas de touche pour planer, ouais, j'ai vraiment beaucoup de réglages encore à faire au niveau de mes touches et tout, mais là on voit qu'il y a déjà pas mal de monde en vrai, donc je pense qu'on va voir un descendant rapide, ok, d'accord, ah d'accord, ok, je viens de là, Toujours pas d'armes, on va recharger nos armes, et parce que sur le jeu je pense que vous connaissez ou ceux qui ne connaissent pas, sur le jeu, quand tu prends une arme elle n'est pas directement chargée, c'est pas comme sur Fortnite, t'as déjà des balles dedans, donc c'est chaud. On commence plutôt pas mal, j'entends que ça tire au loin, on va quand même essayer d'aller chercher le fight quand même pour voir un peu ce que ça donne, mais en vrai le jeu il est vraiment beau, même là si je suis en élevé, je trouve que ça va quand même, ça rend vraiment plutôt bien, je pense que ça va en après une fois que ce sera terminé. mais il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un dans ce bâtiment, par où je rentre par contre ? Par contre c'est pas une armée automatique, ok, elle est fouillée, on peut vraiment mettre mettre ces tenues là, ça c'est vraiment trop stylé, ça c'est vraiment stylé, on va mettre même les petites chaussures et tout là, hop, voilà, on a vraiment, c'est stylé on aurait de pouvoir changer les vêtements et tout comme on veut, merde j'ai changé d'arme, non, hop, nous il nous fallait ça, ça normalement, hop, ça tire donc là, je crois qu'ils sont juste à côté, on va tester avec l'autre arme, oh je peux lancer, mais non, je peux vraiment lancer genre la machette là, je lui ai lancé, tu vois, il y a vraiment genre un recul de fou furieux, c'est galère, on a deux frags, on va mettre le petit truc là, mais ça je sais pas si j'en ai besoin, en fait on sait pas ce qui va avec quoi, je peux même pas recharger mon arme, on va quand même les prendre, ok, si, si, c'est les balles que j'ai, mais c'est ça qui est dure en fait à savoir, si, si, ça, moi je n'arrive pas à savoir encore c'est quoi les... ça va tirer là, ça me tire derrière, ok, là, tu es de où, ah là, non, wesh, ah ouais c'est vraiment, c'est cette arme là, il va falloir la changer parce que, c'est, elle est spécial un peu, donc, quand même, on va tester de prendre un pompe, hop, ça va, hop, on va changer, hop, euh, là, on n'a rien d'autre à ramasser, donc, on va quand même utiliser un peu de soin, hop, on se remet un peu de soin, d'accord, ok, donc, là, ah oui, par contre, j'ai cadavre, il reste par terre, ça c'est stylin, il est où, il est où, il est beau d'eau, lui par contre, je sais pas où il est, on n'a pas d'indication, on voit rien, mais vous avoue, pour voir les, les joueurs, c'est, c'est pas facile facile en vrai, mais ils se cachent derrière l'arbre, lui, attendons, on va tester le pompe, on recharge, vite fait, j'ai pas de badge, j'ai pas de badge, j'ai pas de badge, mais en vrai, ça va, c'est juste compliqué à prendre en main, ça va, c'est un nouveau jeu, mais c'est vraiment très, très compliqué à prendre en main, mais le jeu, en vrai, ça va, il y a quand même une bonne qualité, c'est pas, c'est pas dégueulasse, mais en vrai, ça va, quand même, ça va, ça va, donc, pour un petit, pour un petit test du jeu, je trouve que, ça va, en vrai, je suis pas, je suis pas non plus déçu, juste, c'est vraiment compliqué de voir les ennemis, mais, à niveau qualité, ça va, je pense que c'est pire que ça, après, vraiment, ils ont pas mal de choses, je comprends rien, personnaliser ça, je comprends ce que c'est, carrière, ouais, on va dire que c'est les stats, ça, c'est leur boutique d'objets, ça, pareil, c'est des armes, ça, je sais pas, c'est quoi, enfin, je sais pas, enfin, bref, ceux, tous ceux qui savent, bah, dites-le-moi en commentaire, et si vous voulez d'autres vidéos, bah, en tant que les 10 pouces bleus, si on fait 10 pouces bleus, il y aura d'autres vidéos sur le jeu, je sais que vous en êtes capables, donc, c'est Diffure Master, allez, ciao, ciao !